Précédemment, nous venons de voir que chez l'être humain, l'activité sexuelle était associée à l'activation d'un certain nombre de zones cérébrales. Certaines sont impliquées dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Quand je dis activité sexuelle, il faut prendre ça au sens large du terme. Il peut s'agir de l'évocation, de l'anticipation d'une activité sexuelle. On est alors plutôt au stade de la suggestion, du désir, de l'excitation. Il peut s'agir d'une simple stimulation visuelle, comme d'une autre situation éventuellement plus explicite. Ceci nous amène à la consigne 3, qui vous demande de montrer que l'identité et l'orientation sexuelle chez l'humain dépendent de multiples facteurs qui ne peuvent pas se réduire au sexe génétique ou phénotypique. Vaste question, éminemment complexe, que l'on va seulement pouvoir effleurer ici. Qu'est-ce qui conditionne le comportement sexuel ? On vient de voir le rôle prépondérant du circuit de la récompense, qui devient de plus en plus important à mesure que le cerveau se corticalise au cours de l'évolution, c'est-à-dire que le cortex, les structures cérébrales à la surface, se développent. L'humain, notamment, est pourvu d'un magnifique cortex préfrontal qui lui permet de traiter de nombreuses informations et d'adapter sa réponse comportementale. Il y a aussi les hormones sexuelles qui jouent un rôle, la testostérone ou l'œstrogène par exemple, mais leur importance est relativement limitée chez l'humain, à la différence d'autres mammifères dont on a parlé précédemment. Il existe évidemment d'autres facteurs qui dépassent le cadre strict de la biologie, des facteurs personnels en lien avec la conscience, les émotions, elles-mêmes dépendantes de l'expérience, de la mémoire, de l'apprentissage, qui sont des éléments assez variables entre individus. Il y a aussi des facteurs que je qualifierais de collectifs, qui dépendent de l'environnement socio-culturel, lequel peut être très différent selon l'époque et le lieu. Donc si on tente de faire un bilan de tout ça, on peut essayer de regrouper les idées dans ce type de schéma. Alors je commence par les facteurs biologiques, et ça commence avec le sexe génétique, ou le sexe chromosomique, puisque vous savez que la nature des chromosomes sexuels détermine normalement l'identité biologique, féminine si on a une paire de chromosomes XX, ou masculine si on a une paire de chromosomes XY. Alors j'ai rajouté des points de suspension, car les choses ne sont pas toujours aussi simples. Il y a parfois des ambiguïtés, si par exemple il y a une invalidation ou une translocation du gène SRY, ou si la formule chromosomique n'est pas standard, alors pour ça je vous renvoie au cas des syndromes de Turner ou de Kleinfelter, dans lequel il y a un chromosome sexuel en moins ou en plus par exemple. Le sexe génétique conditionne en principe le sexe phénotypique, donc si la gonade indifférenciée se transforme en ovaire, on aura une fille, ou si elle se transforme en testicule, on aura un garçon. Et là encore, il existe des situations où les choses ne sont pas aussi évidentes, on en verra quelques-unes tout à l'heure. Il faut distinguer la composante biologique objective de l'influence socio-culturelle, qui va être déterminante pour ce qui est de l'identité sexuée. Alors évidemment c'est une notion complexe, qui relève carrément de la métaphysique, et qui repose sur différents ressorts. Essentiellement c'est qui je suis, ou qui je crois être, comment je me perçois, comment je suis perçu par les autres, par la société, laquelle fonctionne avec certains codes, certaines habitudes, certaines lois, comment je suis perçu par mon environnement aussi, familial, amical, professionnel, etc. Et puis la dernière notion, à ne pas confondre avec l'identité, c'est l'orientation sexuelle. Ça, ça relève de la sphère intime, et ça va au-delà du choix rationnel ou du conditionnement social, et c'est finalement par quoi ou par qui on est attiré sexuellement, vers qui on a tendance à se diriger. Alors on peut être hétérosexuel, une femme qui préfère les hommes, ou un homme qui préfère les femmes. C'est ce qui constitue dans notre société en tout cas la norme, entre guillemets, en tout cas, n'y voyez aucun jugement de valeur, quand je dis norme, je veux dire situation majoritaire, celle qui est traditionnellement observée, et qui permet aussi la reproduction de l'espèce. Bien sûr, on peut être aussi lesbienne, gay, bi, trans, ou bien on peut aussi être incertain, fluctuant quant à son orientation, on peut refuser d'être cloisonné dans une catégorie, on peut aussi refuser absolument de s'engager dans toute activité sexuelle, on est alors asexuel, qui est une orientation comme une autre. Alors on ajoute parfois la lettre Q à la suite de LGBT, alors Q pour queer, un terme qui est assez difficile à traduire en français, et qui rassemble un peu toutes les orientations sexuelles qui sortent de l'ordinaire, si j'ose dire, et qui sont parfois jugées étranges au regard de la norme plébiscitée par la société. Alors tout ça relève de l'intimité de chacun, bien sûr, mais comprenez bien aussi que les choses sont bien plus complexes que ce schéma, et que les frontières entre ces différentes composantes sont parfois difficiles à tracer. Et justement, à propos de frontières difficiles à tracer, et à propos d'identité sexuelle, je vais vous soumettre un test, alors le test le voici, vous avez deux portraits en noir et blanc, et sans même y réfléchir, je suis sûr, vous avez déjà attribué une identité sexuée à chacun de ces deux jeunes gens. Alors si ce n'est pas le cas, je vous laisse 5 secondes pour déterminer selon vous qui est une fille et qui est un garçon. Alors il y a de fortes chances que, comme moi, vous disiez fille à gauche et garçon à droite, et si tel est le cas, vous venez d'être victime d'une illusion d'optique. Ces deux personnes qui se ressemblent quand même beaucoup ne sont en fait qu'un seul et même individu. La seule chose qui différencie les deux photos, c'est la luminosité et le contraste, c'est tout. Donc vous voyez que l'attribution d'une identité est en partie, en tout cas, une construction d'esprit qui repose sur des critères de perception plus ou moins partagés par le plus grand nombre. Alors, continuons l'expérience. Peut-être connaissez-vous Arnamb Kaor, qui est un... Enfin, une... Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs. Vous en pensez quoi ? C'est une femme, c'est un homme ? C'est une femme, bien sûr, sans ambiguïté, et fière de l'être. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette pilosité tout à fait exceptionnelle ? Alors vous avez raison. On ne voit pas ça tous les jours. Elle figure d'ailleurs dans le livre des records pour cette raison. C'est la plus jeune femme à barbe connue. La raison à ça, c'est une condition médicale. Arnamb Kaor a ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie hormonale qui est aussi l'une des principales causes d'infertilité chez la femme. Là, il s'agit quand même d'une forme particulièrement spectaculaire où la production excessive de testostérone entraîne le développement de caractères sexuels secondaires masculins. Donc vous voyez qu'il y a une composante socioculturelle dans ces histoires d'identité. Alors si vous n'êtes pas convaincu, attendez de voir l'histoire d'Ostich. Ostich, c'est la personne qui est représentée à gauche sur la photo. À droite, c'est sa femme. Ostich, c'était un amérindien de la tribu des Krauss qui vivait à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est ce qu'on appelle dans la culture native américaine un true spirit, un être aux deux esprits. Alors pour comprendre le rapport avec ce qu'on est en train de raconter sur l'identité sexuée, c'est-à-dire le genre, je vous laisse visionner cette vidéo qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Comme d'habitude, ça s'enchaîne directement si vous êtes dans la playlist. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'image à gauche de l'écran et on se retrouve dans à peu près deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada